Pour encourager les jeunes à non pas penser à eux, à leur intérêt propre, mais agir au service des autres, ça semble très important de valoriser, par exemple, la figure de l'arbitre et les missions de responsabilité collective, de respect des règles qu'ils viennent accomplir. C'est sans doute assez difficile d'être arbitre sur un terrain pour faire respecter des règles du jeu dans une société où l'autorité n'est pas toujours bien vue. Je me pose la question de savoir comment les arbitres vivent cette question de la reconnaissance. Déjà, pour s'engager à être arbitre et pour le faire sur la durée, cela signifie qu'on n'est pas non plus complètement dépendant de la reconnaissance extérieure et qu'on a construit des valeurs personnelles où la reconnaissance qu'on attend est aussi liée au sens qu'on donne à sa mission. Et donc, le fait de s'engager sur la durée fait qu'en général, ce sont des personnes, je pense, qui savent pourquoi ils font les choses et il y a une estime de soi qui se construit aussi par rapport à ça. Pour servir d'exemple vis-à-vis des autres, il me semble très important de valoriser ces missions-là, des missions de personnes qui s'engagent au service du collectif. Cette notion d'exemplarité me semble très importante parce que finalement, les jeunes, les enfants, les adolescents vont être sensibles à cette valorisation. Et le fait de valoriser des arbitres, ça peut servir d'exemple et ça peut les engager eux-mêmes à faire l'effort parce que ça suscite un effort supplémentaire de s'engager pour le collectif plutôt que de ne penser qu'à soi. Le fait de s'engager pour le collectif, ça fait grandir. Quand on est dans une dimension individualiste, les psychologues parlent de positionnement infantile, c'est-à-dire qu'on est centré sur ses intérêts propres et donc sans dépasser ces intérêts-là. Or, le fait de se décentrer, de penser aux autres et de s'engager dans ces missions, c'est quelque chose qui fait grandir, qui fait devenir adulte. La personne qui va s'engager en tant qu'arbitre, elle a envie de se projeter dans le temps. Je pense que la satisfaction qui est retirée quand on est arbitre, ce n'est pas la même chose que d'avoir une satisfaction immédiate comme lorsqu'on est joueur. Ces satisfactions, ce sont des satisfactions qui viennent au fil du temps, au fil de la maturité de l'individu. Ça peut renforcer un jeune garçon qui a envie d'être adulte, qui a envie de jouer des responsabilités, comme dans sa vie personnelle, à un moment donné, on peut avoir envie de fonder une famille, de trouver un travail, d'avoir des responsabilités. C'est ce même genre de satisfaction qui est de se dire « Bon, voilà, maintenant, je suis un individu qui participe à la vie sociale et donc je trouve de la satisfaction à avoir une bonne opinion de moi parce que j'ai permis que quelque chose s'accomplisse. » Sous-titrage Société Radio-Canada ...